Bonjour, vous êtes sur la télé de Rimonde, il ne fallait pas appuyer sur le bouton, vous n'auriez pas eu ce service marketing du berceau à la névrose, il va y avoir deux femmes, vos gueules et psy, le secret du surdoué, j'ai vachement écrit, attendez, je vous en réserve un autre, et par-delà l'excellence à ne pas louper si vous êtes surdoué, voilà, ça c'est fait, vous appuyez sur la cloche, non, c'est pas ça, non, vous appuyez, je ne sais plus où, vous abonnez, vous dites merci madame, je ne sais pas, vous, attendez, il faut quand même faire un service marketing intelligent, c'est-à-dire c'est fait, voilà, alors, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, attendez, je me suis perdue dans mes feuilles, ces conneries de marketing, là, j'ai tout à fait des vidéos, ah oui, c'est ça, il y a une théorie de Freud qui dit que l'enfant veut être l'enfant unique, et notre ami Marcel Ruffaut, pédopsychiatre, a écrit un jour, alors, entre autres, il a écrit, c'était mort de rire quand il a écrit, vous savez, j'ai dit que le surdoué ne passe pas le complexe d'Oedipe, ça révolutionne la psychanalyse, ça fait du bien, et Marcel Ruffaut a écrit un livre qui s'appelle Oedipe toi-même, et quand on lui a demandé, je sais que j'ai raconté, mais je vais le raconter encore, et je vais le mettre dans un livre, quand je mets dans un livre, après, j'arrête de raconter dix fois la même chose, et en fait, quand on lui a dit, vous avez écrit Oedipe toi-même, qu'est-ce qui vous a inspiré le titre du livre, et il a dit, j'étais avec un enfant de 8 ans, et je lui parlais du complexe d'Oedipe, et il m'a dit Oedipe toi-même, il n'avait juste pas compris que c'était un surdoué, donc le surdoué ne passe pas le complexe d'Oedipe, d'accord, mais notre ami Marcel Ruffaut a aussi écrit, je ne me souviens plus du titre du livre, ou c'est un livre qui explique, tu veux avoir un petit frère, tu es super content, et bien il explique que non, pas du tout, c'est-à-dire que quand on dit à une petite fille ou à un petit garçon, tu as une petite soeur, tu as une petite frère, et bien non, il n'est pas content, les parents sont super contents, ils se disent, ils vont jouer ensemble, enfin la vision des parents, ce n'est souvent pas la vision de l'enfant, et en fait, l'enfant, il veut rester cet enfant unique, et à ce moment-là, l'autre qui arrive, ça veut dire qu'il va falloir tout partager, tout diviser, il n'a pas du tout envie, c'est ce qui crée des confusions, des problèmes, donc on doit, quand il y a un enfant, s'occuper des deux enfants à la fois, faire un cadeau à l'un, puis à l'autre, et puis maman a reçu un cadeau, puis le petit aussi, puis l'autre petite aussi, tout le monde reçoit des cadeaux, et alors ça, c'est un principe, le surdoué, il veut être unique, et ça, ça ne va pas être possible, le surdoué, le surdoué, il veut toujours avoir une relation unique, une place unique, parce que là, j'ai croisé, donc tenez bien compte de ça, c'est important que le surdoué se sente unique, dès qu'on le met dans une masse, avec tout le monde, avoue, avoue, non, il se sent perdu, il ne sait plus qui il est, il a besoin de se sentir unique, et voilà, et le mot de la fin pour ce petit flash info, flash machin, c'est, j'ai rencontré un mec, et évidemment, c'est un gros Aspire, un gros mec de l'informatique, un mec black, magnifique, beau gosse, et tout, et il me dit, vous êtes Asp, vous le savez, on me regarde, il me dit, I am the one and only one, voilà, c'est ça, c'est que le surdoué, il veut être le seul, il veut être le seul, il veut être unique, voilà, bon, c'est juste pour information, ça vous a plu ? si vous a plu, j'en commencerai, si ça ne vous a pas plu, vous zappez, d'accord, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner et tout, bisous, à très vite, bisous, à très vite ! et puis je suis arrivée, urs,